En France, près de 2000 enfants vivent avec ce que l'on appelle un déficit immunitaire primitif. Il s'agit d'une absence ou d'une défaillance du système immunitaire. Les déficits immunitaires primitifs constituent un ensemble de 300 maladies chroniques rares avec lesquelles les enfants atteints doivent apprendre à vivre. Maxime est malade depuis l'âge de 4 mois. On a découvert sa maladie seulement en 2012 parce qu'il faisait des otites à répétition, cholestoatome, beaucoup de fièvre, beaucoup d'infections. Mon médecin a décidé de faire des examens plus approfondis qu'il a fournis à Haute-Marie-Cardine, l'oncologie au CHU de Rouen. On a découvert son DIP. Il peut avoir son DIP, c'est un déficit immunitaire primitif de type immuro. Pour moi, ça se traduit à beaucoup de fatigue, des fatigues chroniques, beaucoup d'otites, beaucoup d'absence en cours surtout. Et mes possibilités sont restreintes, on va dire, dans ce que je veux faire par exemple plus tard ou quoi que ce soit. Ça me gêne d'avoir ça, c'est pas facile à vivre. Et c'est embêtant. Avec ma maladie, je me sens très souvent de l'école pour des raisons médicales, des rendez-vous à droite à gauche. Malade surtout, parce que... Enfin, un petit rhume se transforme en gros truc. Donc, je m'absente souvent de l'école et je suis souvent à l'hôpital. Je peux être absent comme deux jours, comme un mois. Et c'est très éloignant parce que quand on revient, on revient le jour J, il y a un contrôle, on n'a pas les cours. Grâce à l'ULIS, j'arrive à rattraper quelques cours. Parce que ma prof et surtout mes AVS, c'est important de le dire, j'ai des AVS grâce à la MDPH et au dispositif ULIS. Quand je reviens, je peux revenir après un mois d'absence. J'ai des cours qui sont imprimés. J'ai juste à les coller dans mon cahier de cours. Mes contrôles, j'ai l'autorisation de certains profs pour les faire directement en ULIS. Ou même des fois, je peux les faire chez moi directement. Et ça va niveau cours. Je suis souvent très à jour grâce aux AVS et à ma prof d'ULIS. Là, je passe en troisième. Je passe en troisième, j'ai redoublié le CMA à cause de mes absences. Voilà, j'ai redoublié à cause des absences et que les cours n'étaient jamais rattrapés vu qu'il n'y avait pas de... Il y avait de l'incompréhension toujours. Là, il passe en troisième, toujours en classe ULIS. Mais il est surtout en ULIS quand il est fatigué et tout ça. Sinon, il va dans les cours normales avec les troisièmes normales. Donc, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire de dire à leur entrée scolaire qu'ils ont un DIP. Mais moi, je conseille plutôt aux parents de vraiment le dire dès d'entrer quand on est au collège au professeur principal, vraiment d'expliquer le DIP pour qu'ils puissent le dire aux autres enseignants parce que dessus, il y a vraiment une incompréhension. Mais je trouve que même que l'inspection fin d'académie devrait faire le nécessaire à ce niveau-là vis-à-vis des enseignants parce que ce n'est pas parce que c'est une maladie qui ne se voit pas que ce n'est pas catastrophique. Ça peut être vraiment catastrophique pour un enfant ou pour un adulte parce que quand on a une infection, même un petit rhume ou quoi que ce soit, ça peut se traduire en un truc vraiment énorme. Derrière nous, on a besoin surtout d'une famille. On a besoin des médecins. On a besoin aussi des enseignants. On a besoin aussi des amis derrière nous pour nous aider à pousser vers le haut. Parce que justement, il nous faut deux ailes pour s'envoler. C'est ce que je me suis toujours dit. Les élèves atteints d'Odip sont amenés à manquer l'école de temps en temps pour des examens ou des traitements à l'hôpital. Ils sont également sujets à des absences liées à des maladies, notamment des infections. Des conséquences qui affectent souvent la vie familiale, sociale et scolaire de ces enfants. La principale difficulté de ces enfants qui ont un déficit immunitaire primitif, comme tous les enfants qui ont une maladie chronique, est la lourdeur de la prise en charge médicale. Ce sont des enfants qui passent beaucoup de temps en consultation médicale, soit dans le centre hospitalier universitaire, soit dans le centre hospitalier de proximité. Ce sont des enfants qui ont beaucoup d'examens biologiques, mais aussi des examens de radiologie. Ce sont des enfants qui ont un traitement qui est assez lourd. Pour un bon nombre d'entre eux, ils reçoivent des perfusions d'immunoglobuline polyvalente substitutives en hôpital de jour avant de pouvoir passer à domicile. Ce sont des enfants qui ont aussi de la kinésithérapie respiratoire à domicile ou en cabinet de ville. Ils passent beaucoup de temps pour se soigner, au dépend du temps qu'ils devraient passer au niveau de leur école. Ce sont des enfants qui vont avoir un absentéisme scolaire qui est conséquent et qui aura forcément des répercussions sur leur scolarité avec, à l'avenir, des difficultés pour avoir une scolarité normale. C'est tout à fait possible de suivre une scolarité normale avec un déficit immunitaire héréditaire. Pour cela, il faut de la communication entre les enseignants de l'école de l'hôpital et les enseignants de l'école où l'enfant est scolarisé, mais aussi du médecin scolaire et du médecin référent qui suit l'enfant. Nous proposons une aide avec le guide de la scolarité que nous avons créé avec les enseignantes de l'école de l'hôpital du CHU de Rouen, mais aussi du centre hospitalier général du Havre et avec l'association Iris, de façon à ce que les parents soient moins perdus lorsqu'ils expliquent la situation médicale de leur enfant avec une fiche technique adaptée leur permettant d'indiquer la maladie de l'enfant mais aussi les traitements de l'enfant qui va leur permettre aussi de reprendre avec les enseignants où en sont l'enfant au niveau de sa scolarité et des aménagements qui sont possibles, mais aussi de parler des absences qui vont être programmées et des absences qui ne seront pas programmées de façon à ce qu'un relais puisse être fait auprès des enseignants pour que l'enfant puisse avoir un complément au niveau des cours mais également il y a plusieurs aménagements possibles avec le plus connu, le projet d'accueil individualisé mais il en existe d'autres si les enfants ont en plus des troubles de l'apprentissage de façon à ce que ces aménagements soient vraiment spécifiques de l'enfant en question de façon à ce qu'il puisse avoir une scolarité normale. Un support précieux pour les médecins généralistes, hospitaliers comme libéraux, pour les patients et leurs familles ainsi que pour les enseignants, aussi bien publics, privés qu'hospitaliers. J'ai eu connaissance du guide qui est un très bon outil pour nous. Je suis moins enseignante spécialisée mais tout le monde n'a pas cette formation d'enseignants spécialisés. Ce guide rassure avant tout les personnels scolaires puisqu'il est là pour baliser, pour donner vraiment des outils et dédramatiser les sigles, les PAP, les PPRE, les PAI. Je trouve ce guide vraiment très clair et je le fais partager à mes professeurs, aux professeurs qui travaillent avec moi plutôt. On donne vraiment du concret grâce à ce guide pour aider les jeunes et leurs familles. L'école peut avoir un rôle très important dans l'accompagnement des enfants atteints d'un DIP si elle travaille en lien avec les différents acteurs qui interviennent autour de l'enfant. Un rôle, ne serait-ce qu'au niveau pratico-pratique, faire le lien, récupérer les cours, les transmettre. On a maintenant des outils qui sont à disposition et qui sont assez fabuleux pour ça en termes informatiques puisque les familles peuvent communiquer avec les professeurs à distance, peuvent récupérer des cours à distance, peuvent faire noter le travail et envoyer le travail de l'enfant. Mais le rôle, il est avant tout dans le lien que les professeurs peuvent avoir avec les enseignants référents du CHU en particulier. Les enfants et les adolescents atteints d'ODIP doivent pouvoir mener une vie aussi normale que possible. Le milieu scolaire peut faire beaucoup pour leur permettre de rester en bonne santé à l'école. Si il y a des absences fréquentes, régulières, voire longues, il y a des dispositifs qui existent vraiment dans le cadre de l'éducation nationale qu'on appelle aide pédagogique à domicile où on peut solliciter la présence de professeurs à domicile et qui sont rémunérés par l'éducation nationale et qui vont pouvoir permettre à l'élève de continuer à suivre sa progression comme s'il était dans l'établissement. Donc là, c'est vraiment un gros dispositif. Ensuite, une des choses importantes au niveau local, c'est aussi de voir comment organiser la récupération des cours dans les établissements. Ça, c'est un point à gérer avec les professeurs. Maintenant, avec le numérique, on peut travailler sur récupération par mail, clé USB, etc. Mais c'est important qu'il y ait un adulte référent dans le circuit pour s'assurer de la lisibilité des cours pour l'élève et puis qu'il puisse vraiment faire correctement son travail. Il y a maintenant beaucoup d'espaces numériques de travail dans les établissements, mais souvent, ça reste encore limité. Donc un adulte référent, c'est important et des fois, ça peut être contractualisé dans un projet d'accueil individualisé qu'on appelle PAI pour que ces choses soient vraiment indiquées et que ce soit clair dès le départ pour l'année scolaire. Ensuite, il y a aussi possibilité d'avoir un soutien à l'hôpital si l'élève est ponctuellement hospitalisé. Il y a 800 enseignants hospitaliers en France. Donc dans les gros centres, il y a des enseignants, des professeurs de collège-lycée qui vont pouvoir enseigner au chevet et travailler toujours sur la continuité des apprentissages. Bon après, si ces absences malheureusement génèrent des difficultés d'apprentissage, là il faut continuer à chercher d'autres moyens pour toujours soutenir un élève qu'il ait un projet ambitieux, qu'il n'ait pas revoir à la baisse ses envies ou ses projets. Alors à l'hôpital, on essaie de trouver des aides aussi dans nos murs avec des profs de collège-lycée volontaires. On fait appel aussi à tous les dispositifs qu'il y a dans les établissements, assistants pédagogiques, accompagnement personnalisé pour soutenir l'élève. Depuis juin 2016, le CHU de Rouen organise des séances d'éducation thérapeutique destinées aux enfants atteints de DIP et de leurs parents. Une première en France avec des enseignantes de l'école à l'hôpital. Les échanges, ça commence toujours par leur demander quels sont les problèmes éventuels qu'ils peuvent rencontrer avec la scolarité de leur enfant en lien avec la maladie. Et on arrive très vite de toute façon systématiquement sur des questions d'absence, de rattrapage de cours, de difficultés au fil du temps avec des absences qui peuvent être courtes mais cumulés sur les années ou des problèmes d'orientation. Du coup, en fait, on se rend compte que par anticipation, on connaissait ces problèmes. Donc dans le guide, on reprend effectivement, on aborde toutes ces questions et ils sont généralement extrêmement preneurs de connaître, de découvrir aussi certains projets qui peuvent exister pour pouvoir aménager leur scolarité. Les informations pratiques, ça va être de les accompagner pour vraiment anticiper ces absences et donc du coup éviter ces difficultés scolaires qui pourraient s'installer au fil du temps. Et du coup, d'abord un dialogue avec l'établissement, sur le PAI, sur la nécessité d'y noter ou l'aménagement de l'emploi du temps ou d'organiser justement ce rattrapage de cours quand il y a des absences mais de le prévoir avant et de savoir comment on fait au moment où elles peuvent survenir et pas de les subir quand ça vient. Aucune raison n'empêche un élève atteint de DIP de participer à un voyage scolaire ou à d'autres activités comparables. L'école doit simplement consulter les parents pour s'assurer de la prise en compte de ses besoins spécifiques. Le conseil que je donnerai à des parents dont l'enfant est en situation de scolarisation et présentant un déficit immunitaire primitif, c'est vraiment pour désamorcer toute situation de tension avec l'équipe enseignante, de prendre un rendez-vous au préalable pour justement expliquer la maladie sans forcément entrer dans le détail de la pathologie mais justement pour prévenir toute situation un petit peu ambiguë liée à l'absentéisme ou la fatigabilité de l'enfant. Je pense que plus on explique aux personnels qui vont encadrer l'enfant lors de sa scolarisation, mieux l'accueil pourra se faire et vraiment c'est une collaboration étroite entre les enseignants, parfois même les AVS, les parents. une équipe doit se souder autour de l'enfant pour l'accompagner tout au long de sa scolarisation et lui permettre justement des aménagements en fonction de sa pathologie pour qu'il puisse aller le plus loin possible dans une scolarisation dite normale. Une communication entre l'école et la famille est essentielle pour une bonne compréhension de la maladie et pour préparer au mieux ses enfants et adolescents à leur vie d'adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...